Ah, Imiko, après tout ce temps, je l'ai enfin trouvé ! C'est bien elle, ta fille de mes rêves ! Et je deviendrai son amie, quoi qu'il en coûte ! Bonjour Imiko, tu viens au réfectoire avec moi ? Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Le petit déjeuner était vraiment bon ! D'ailleurs Imiko, qu'est-ce que tu préfères manger toi ? Tu peux me laisser aux toilettes tranquille au moins ? Imiko ! Qu'est-ce que tu fais ? Pas grand-chose... Tu as l'air fatiguée aujourd'hui ! Évidemment, pas moyen de se reposer quand quelqu'un boire celle du matin au soir ! Quoi ? Qui a osé faire ça ? Ne me dis pas que c'est un mâle ! C'est toi ! Eh bien, on n'a qu'à rester plus longtemps ensemble aujourd'hui alors ! S'il te plaît Imiko, montre-moi ta magie ! Si ça permet de passer un peu le temps, j'imagine que je peux faire ça ! Merci beaucoup ! Le pigeon s'est envolé ! Les personnes qui ont un cœur impur ne peuvent pas le voir ! Impur ? Comment est-ce qu'il a pu deviner ce que j'imaginais hier soir ? Quel idiote ! Ah ! Je suis fatiguée ! Peut-être que quelqu'un d'aussi faible d'esprit que toi réussirait à le voir si c'était maître qui faisait ce tour ! Maître ? Tu parles de ton maître à toi ? Qui ce serait d'autre ? J'en ai un aussi ! Un maître, je veux dire ! On dirait qu'on a quelque chose en commun, toi et moi ! Pourquoi tu souris comme ça ? Pour ton information, mon maître est bien plus fort que le tien ! Évidemment ! C'est grâce à lui que tu es devenu une sorcière aussi douée ! Il doit être incroyable ! C'est vrai ! C'est le plus fort du monde ! Le plus fort du monde ! Je suis sûre que d'ici à ce qu'on sorte de cet endroit, je serai devenue importante à tes yeux ! Tout comme l'est ton maître ! Tu... tu retiras ça quand on sera amis... Ah ! C'est promis ! Oh ! C'est l'heure du déjeuner ! Kirumi a encore dû nous préparer quelque chose de délicieux à manger ! Allez, debout ! Hein ? Ah 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 !